Salut les mecs, c'est Joe en t-shirt alors qu'il fait moins 25 degrés mais c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, présentation de ma très 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 grosse bite, non équipe, bien sûr les mecs Donc voilà, une équipe vraiment très solide, voilà, je vous le dis, ça vaut à peu près 100 000 crédits Arrêtons de perdre du temps, pose ton petit like et on est parti direct Ok alors, en ce début FIFA, je voulais me faire une équipe bien solide les mecs Et c'est ce que j'ai fait, je voulais m'acheter des joueurs 5 étoiles, les tester Je voulais m'avoir mes petits éliers français qui me faisaient kiffer, donc j'ai fait cette équipe les mecs Tu la vois, et là je peux te dire, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es en train de trembloter Et là je te vois, t'es en train de prendre ton 4 heures avec ta main qui tremble, avec ton téléphone Maman, maman, rien d'équipe ! Tu vois donc là, c'est du très très sale On commence directement par l'attaque Parce que je vois pas pourquoi dans les Scott Builder, on commence toujours par la défense, c'est le truc que plus casse-couille Commençons par l'attaque En buteur, j'ai mis Thomas Muller, Toto Muller, le finisseur, le terrible, la machine, Thomas Muller Donc voilà, acheter 36 500 crédits, donc voilà, presque 40 000 crédits Pour vous dire, j'ai fait une affaire à l'heure où je tourne la vidéo Mais voilà, Thomas Muller, l'ainsi nommé Donc voilà, un bon buteur, j'ai fait deux matchs avec lui Je l'ai acheté récemment, je vais pas vous mentir Je suis pas encore très très convaincu à cause de son rendement Vraiment, avant je jouais avec, comment il s'appelle, vous vous rappelez de... De Timo Werner, qui était pas mauvais Là, Thomas Muller, j'ai un peu plus de mal, c'est vrai, j'ai un peu plus de mal A cause de ses contributions, on va voir ce que ça peut donner sur le match Que je vais faire juste après, tout simplement Bim, j'ai allumé la lumière, voilà Ça mange pas de pain Ensuite, on passe à Kinsley Coman Que j'ai acheté sur le côté gauche Pour 7 600 crédits dès le début du jeu Je suis vraiment pas déçu de mon achat Alors certes, il marque pas énormément, voilà, c'est pas un finisseur C'est pas un scoreur, mais il vous fera des différences C'est le petit gars sur le Teco Il va courir ultra vite, il va tirer les différences Et pour ce prix là, c'est donné Ensuite, la grosse surprise Un joueur que je pensais qu'il allait être pas trop mauvaise Normal, déjà je pensais qu'il aurait les 5 étoiles Mais il les a pas C'est Dembélé Donc Ousmane Dembélé, aussi appelé Dembouze Donc voilà, 9 matchs, 7 buts, 3 passes décisives Il a des statistiques de buteur Alors qu'il est que milieu droit Je l'ai même pas mis attaque en droit Pas le temps Et sincèrement, je pensais que ça allait être un bon joueur Tu sais, que FIFA l'aura pas fait trop fort, etc Pour pas sourcoter ou sous-coter le joueur, etc Et au final, non, il est très très fort 3 000 crédits, les mecs, là maintenant, il va valoir que dalle Donc achetez-le, achetez-le Et ensuite, on passe au milieu de terrain J'ai mis 3 joueurs que j'adore Enfin, non 2 joueurs que j'adore Et un joueur que je dois reconnaître qui est très fort N'Golo Kante, déjà N'Golo Kante, un super joueur Un super joueur, le petit Kante Pourquoi ? Parce que j'ai joué 2 matchs avec lui, lui aussi Je l'ai eu dans un pack d'ailleurs Premier détenteur Et sincèrement, il est ultra actif Il est ultra actif C'est un profil spécial Et je trouve que dans cette équipe, il fait un peu doublon Avec celui que vous voyez à gauche aussi Mais sincèrement, N'Golo Kante, c'est un super joueur Après, je vous dis Est-ce que ça vaut ses 10 000 crédits ? Je ne pense pas Sachant qu'il y a la Snadiara Pour beaucoup moins cher Et je pense tout aussi fort Un meilleur général, etc Tout simplement Ensuite, on passe au génie Au génie de cette équipe J'ai fait cette équipe pour lui Parce que je trouve que c'est un génie Thiago Alcantara, les mecs Ce joueurs-là est magique Il est magique, il n'y a rien à dire Il est trop petit Vraiment C'est chiant parce qu'il est trop petit Et sur ce FIFA, j'ai mis du mal avec les joueurs petits Mais qu'est-ce qu'il est fort Mais qu'est-ce qu'il est fort C'est un magicien J'ai envie de faire des vidéos sur lui tout le temps Il est très très fort tout simplement Il a 5 étoiles en gestes techniques 5 Non, il n'en a pas 4, non 5 3 étoiles, mauvais pieds On s'en branche On s'en fout C'est un milieu centre Je le fais jouer milieu offensif central Parce qu'il est très très bon Et j'ai envie qu'il gère mon jeu J'ai envie de lui dire Vas-y, gère ma vie Tiens, vas-y, prends, prends tout Fais tout Ensuite, on enchaîne avec Renato Sanchez Voilà, le petit portugais Du Bayern Munich Lui, c'est un joueur cheaté On va se mentir, il est ultra cheaté C'est peut-être un des meilleurs joueurs de l'équipe Il est ultra fort, les mecs Je vous le dis Cette année, Renato Sanchez Ça va être un des meilleurs joueurs du jeu Je vous le dis S'il a une version uniforme Ça va être une dinguerie Parce que là, clairement Je ne vois pas le meilleur milieu cru pour l'instant Il est incroyable 9 matchs, 5 buts, une passe D Il est monstrueux J'arrête de parler Il est monstrueux Je vous jure Le joueur est cheaté Vraiment, achetez-le Et ensuite, la défense On va passer vite fait là-dessus Jérémy Pied à droite Pourquoi il me fallait un français de BPL Qui joue à droite Bah, car il s'en vient C'est 5000 crédits Pour un 74 de vitesse Moi, je ne prends pas Ensuite, Kurt Zouma Kurt Zouma Très bon défenseur Solide Bon, dans les duels C'est ce qu'on aime Je joue à Tanta Lui, lui, regardez-le bien Lui, ultra cheaté Ultra cheaté de ouf Je l'ai gardé Vous avez vu qu'il n'est pas forcément dans l'hybride On voit, j'aurais pu mettre un joueur un peu plus Je ne sais pas Un peu plus allemand-français Pour essayer de faire des liens Non, je l'ai gardé Pourquoi ? Parce qu'il est incroyable Tout simplement Et ensuite, Bernat Grosse surprise aussi Je voulais investir dans un plus gros défenseur gauche Parce que c'est vrai qu'au début On n'a pas beaucoup de crédit C'est un joueur que j'ai acheté 900 crédits Et sincèrement, il est ultra fort C'est une légende Et au goal, Farman Lui, je m'en bats les couilles Les gardiens Je ne suis pas là De donner des avis sur les gardiens Je laisse ça au grand Michael Landro Les mecs Donc voilà Allez, on est parti Pour un petit match avec cette équipe En division 9 Même si actuellement Ça ne veut pas dire grand chose Les mecs Parce que je croise des mecs En division 9 Qui ont un super niveau Et d'autres qui ont un très mauvais niveau Les gens sont en train De faire l'ascendant des divisions Donc forcément On a tous un niveau différent Ok, son équipe J'arrive Oui, j'arrive les mecs Il y a un message de Crix sur Twitter On ne peut pas tout faire non plus Une équipe de Bundesliga Tout ce qu'il y a de plus classique Avec un milieu bien physique Et bien technique Une attaque ultra rapide Et une défense Elle aussi pas très très physique Mais rapide On va bien voir Renato Sanchez Sans sa frôle le poteau Je commande Tel Christian Jean-Pierre Renato Oh mon dieu Ce maestro Le maestro Oh là 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 C'est sur la transversale Le maestro Thiago Alcantara Qui avait sévi Regardez-moi On va voir le début de l'action J'espère Non, on va voir Renato Sanchez Ça c'est nul par contre Là on avait une super action Une déviation en talonnade Et ensuite C'est le bon vieux Thiago Qui nous met une transversale Ce joueur sans le football Vraiment les gars Oh c'est pour Thiago Alcantara Thiago Thiago c'est encore le poteau Pour Thiago Alcantara Oh non A la 20ème minute de jeu Déjà deux poteaux Est-ce qu'on va commencer A les compter Comme les Lyonnais Je ne sais pas Oh là là Thiago 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 Mais ce joueur il est génial Il est génial Oh là là encore une fois Thiago Toutes les deux minutes Il est là Il fait une différence C'est monsieur différence Oh oui c'est Renato Renato Oui je vous l'ai dit Il est chité Oui je vous l'ai dit Je pense honnêtement Que c'est un des joueurs Les plus chités Que j'ai testé J'ai testé pas mal de joueurs J'ai fait une ligue J'ai fait une marque J'ai fait une ligue Etc Etc Et pour l'instant Renato Dans tout ce qui fait Je trouve vraiment que Ingame Dans les caractéristiques A part dans le jeu aérien C'est le meilleur milieu Que j'ai testé Thomas Muller A grosse frappe Premier poteau Thomas Fautinir C'est 37 pays crédit Thomas Muller Donc ça met des buts C'est QFD Oh quand t'es Quand t'es peut-être Pour le 2-0 De N'Golo Quand t'es sur un contre Favorable Les mecs Ça fait 2 buts à 0 Ça va être la victoire Ce milieu est très fort A la récupération Ça m'étonne pas Qu'il marque des lues Oh Thomas 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 Tu vas aller finir du gauche Tu vas aller finir du gauche Le premier but de Thomas Muller Sous ses nouvelles couleurs C'est avec nous Et c'est pour ce 3-0 Face à cette équipe De Dans Les ligas Voilà Le beau plat du pied gauche Je vous l'ai testé Surtout s'il avait bien Ses deux pieds Et il les a totalement On peut lui dire bravo Il a deux pieds Et ça Ça fait un pouce vert Donc voilà Fin du match Victoire 3 buts à 0 3-0 France-Brésil On aime ça Donc voilà C'est fini Homme du match Thiago Alcantara Forcément Mais bon Même note pour Muller Et même note pour Dembélé Avec des buts de Renato Sanchez Kanté Et Thomas Muller Le trilangle magique Illuminati Ameno Voilà But contre son camp Aucun Passe décisi Ce sera pour Thiago Alcantara Thomas Muller Et Ousmane Dembélé Au niveau des tirs Thiago Alcantara C'est celui qu'on a le plus Passe réussie N'golo Kanté Forcément Une très belle équipe Les mecs je sais De toute façon vous savez Je vous présente que du sale C'était Joe Bye